Bonjour, aujourd'hui je vais faire une porte clé, une keychain. Ici j'en ai fait deux avec les différentes cordes. J'ai utilisé les cordes de plastique comme ça. Et ça c'est plus comme du twine. J'ai aussi, ça s'appelait le jute corde. Et ça c'est de la corde que j'ai acheté au Knie Entire. Donc pour faire une porte clé, on a besoin d'un anneau comme ça qui s'ouvre et là tu peux mettre tes clés dedans. Donc j'en ai déjà mis une ici. Pour savoir combien de longues que tu as besoin de ta corde, disons qu'on va faire une porte clé sur la longueur là. Tu fais double ça plus un autre double. Donc quatre fois la longueur que tu as. Et là ça devrait donner la longueur que tu veux. Là on a besoin de deux cordes mais tu mets, tu les mets sur l'anneau comme ça et ça ressemble comme que tu as quatre cordes. Donc pour commencer, je vais bouger ça mieux. Tu prends le côté gauche, tu fais comme un L. Comme ça. Et là tu prends le côté droit et tu vas dessous le L et en dedans. Ça c'est la moitié du premier nœud. Et maintenant tu fais la même chose de l'autre côté. Tu fais comme un L de l'autre côté. Tu vas par dessus, en arrière, les hanches. Ça c'est un nœud carré ou le square nœud. Et là, quand tu vois tout le nœud, tu vois ce côté-ci, c'est là qu'il faut commencer. Donc là tu fais ton L, tu vas par dessus, en dessous et entre. Une fois que tu peux faire ce nœud ici, c'est un des premiers nœuds pour faire du macramé. Tu peux faire des hangers pour faire des plantes. Tu veux juste continuer jusqu'à temps que tu as la longueur que tu veux. Ça c'est un, deux, trois. On commence notre quatrième ici. Maintenant on va faire une autre porte de clé, mais elle va être différente. Ça va être juste la moitié d'une porte de clé. Ça encore, j'ai mes quatre cordes. Ici mon anneau. Je vais faire un L, comme ça. Je vais prendre l'autre corde de l'autre côté, numéro 4. Je vais aller par dessus, en arrière et en arch. Pour faire l'autre, on va utiliser l'autre côté sur la main droite. Mais cette fois-ci, on va juste faire les, on va juste faire ça sur le côté gauche. Et ce qu'il va faire, ça va faire un twist, comme ça. Ça, tu fais toujours sur le côté gauche, si tu veux le twist. L'autre, on a fait gauche, droite, gauche, droite. Celui-ci, toujours côté gauche. So, le L, en arrière et en arch. Et vous voyez, ça commence à tourner. Tu fais ça, la longueur que tu veux. Maintenant, je vais la finir, j'ai la longueur que je veux. Donc, je prends ma corde, je fais un loop, comme ça. Je la mets là. Et là, j'encercle. Une couple de fois. C'est 3, 4, 5, 6. Et là, je vais la mettre dans le loop. Et je prends de ce côté-là. Et là, la porte-clé va rester. On a juste besoin de couper. Ça, c'est un macramé que j'ai fait. Et j'ai juste utilisé les noeuds carrés. C'est tout. C'est juste une variation. Donc, c'est vraiment possible de faire quelque chose comme ça, si tu veux quelque chose de plus gros. Ça, c'est vraiment possible de faire quelque chose de plus gros. C'est vraiment possible de faire quelque chose de plus gros.